Nous entrons maintenant dans nos méthodes à intensité maximale avec aujourd'hui l'entraînement en répétition de sprint. Bienvenue dans Prépa et Performance. L'entraînement en répétition de sprint est une méthode très intéressante car elle cumule des efforts à haute intensité avec des récupérations courtes. On se rapproche donc d'efforts présents dans beaucoup de disciplines sportives, notamment les sports collectifs. Nous serons sur des fractions extrêmement brèves. Voyons les paramètres de mise en place. Dans ce format de travail, nous serons sur une intensité maximale. La durée des fractions d'efforts sera de 3 à 10 secondes. Nous impacterons immédiatement notre réserve de puissance. Nous pourrons proposer une récupération passive de 15 à 30 secondes ou active allant jusqu'à 1 minute. Avec ce format d'intervalle, nous ciblerons les types 3 et 4. On pourra proposer un format majoritairement aérobie avec 6 fois 4 secondes de sprint à intensité maximale entrecoupé de 20 secondes de récupération active. On pourra faire 2 à 3 séries avec 6 minutes de récupération active entre les séries. Pour insister sur l'aspect anaérobie, on proposera une récupération passive et l'on augmentera le travail de sprint avec des changements de direction. Pour optimiser la charge neuromusculaire, on augmentera légèrement la durée des efforts de haute intensité tout en conservant les changements de direction durant nos sprints. Tous ces exemples seront encore une fois à faire évoluer à partir des 12 variables du hit. Bien entendu, durant ce type de méthode, il est essentiel de prendre des précautions. Ça peut paraître évident, mais on ne reprendra pas une présaison immédiatement avec du RST. Il s'agira en amont de récupérer des bases fortes pour encaisser ce type de séance. Mais les réponses physiologiques à ce type de méthode seront au rendez-vous. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur le RST pourra vous être utile. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !